bonjour et bienvenue dans notre émission c'est possible aujourd'hui nous allons ensemble aborder un thème qui s'intitule une rencontre inattendue vous en convenez avec moi que parfois la vie est faite de rebondissements de faits totalement imprévisibles et je suis très heureux d'avoir à mes côtés olivier qui va être le témoin justement de ce genre d'expérience est ce que tu peux te présenter bonjour je m'appelle olivier faran j'ai 49 ans je suis marié j'ai deux enfants je suis chrétien depuis 2016 et je suis chrétien à tout est possible perpignan depuis trois ans alors tu es chrétien depuis trois ans est ce que c'est quelque chose que tu avais planifié dans ta vie non du tout je suis venu au seigneur par rapport à ma femme ma femme était chrétienne elle venait dans les églises de les assemblées et un jour elle m'a demandé que de venir avec elle l'accompagner aux réunions c'était uniquement pour lui faire plaisir quoi totalement par rapport à elle je suis venu aux églises et je venais je venais jusqu'au jour où j'ai écouté un message d'un pasteur c'était la première fois que tu écoutais ce message que tu écoutais un message de l'évangile de l'évangile non mais ça faisait plusieurs fois que j'allais dans les réunions écouter les messages mais cela m'a frappé il ya eu un jour où particulier on va dire c'est ça il ya eu un autre choc et il avait prêché sur sur la croix sur jésus à la croix il était mort pour moi ok pour les péchés qu'il était mort et ressuscité le troisième jour et que si je le suivais que si je venais à lui comme j'étais il m'offrait la vie éternelle waouh ça c'est extraordinaire oui c'est vraiment le message qui est venu commune comme une réponse un peu pour ta vie comme une solution quoi oui tout à fait parce que j'étais quelqu'un j'étais heureux dans ma vie et j'avais une femme des enfants qui m'aimait j'étais mais j'avais une angoisse personnelle j'avais peur de la mort je savais je me posais beaucoup de questions qu'est ce qu'il y avait après tout ça et quand j'ai eu quand j'ai compris que jésus avait tout planifié qu'il fallait que je vienne comme j'étais que je le suive juste j'ai voir ça c'est vraiment les questions existentielles et les plus importantes que parfois on n'ose même pas discuter avec certains pourquoi parce que on a peur peut-être d'être incompris ou même jugé et ces questions elles sont là et et ce jour là c'est comme si tout se découvre alors pour toi totalement totalement et le seigneur fait tout à merveille parce que j'ai appris ce message je continue à dire la parole il m'a façonné mon coeur jour après jour jour après jour et j'ai qu'il y avait une réelle commencé à le connaître davantage et c'est ça a été fantastique pour moi j'ai vraiment commencé petit à petit à le connaître et à lui faire confiance et voilà je suis venu comme j'étais moi pour le seigneur et le seigneur m'a accompli de bonheur ce qui est beau c'est que finalement il n'y avait rien de prévu mais j'ai l'impression d'après ce que tu me dis que si toi tu n'étais pas en quête en tout cas tu avais besoin de réponses assez certain mais dieu lui te cherchait d'une certaine façon et à travers ton épouse à travers une situation qui est vraiment pas prévu qui est totalement imprévisible inattendu c'est c'est pour ça que ce thème il a il a quand même un écho ce titre c'est ça résonne une rencontre inattendue c'est parce qu'il n'y avait rien rien de prévu et c'est juste par cette approche que tu découvres quelqu'un qui t'aime quoi quelqu'un qui m'aime et qui fait tomber le voile en fait tu t'es plus la même personne après après tu fais les choses pas au départ tu tu vas te forcer un peu pour faire les choses mais après tu fais par amour et c'est ça ça devient naturel en fait c'était plus après vraiment pour ta femme mais c'était un réel intérêt un réel intérêt que dieu avait mis dans ton coeur et une soif une passion non quelque chose comme ça qui s'est éveillé oui oui c'était une passion et maintenant je sais que voilà on a un dieu on a un dieu qu'on peut se confier tous les jours dans les prières et dieu est là et il nous lâche il nous lâche jamais et par la suite donc comment ça a évolué cette expérience il ya ça a entraîné des changements je suppose dans ta vie ouais comme je dis on voit tu vois plus les choses de la même façon quoi tu es le péché tu l'écart tu parce que le seigneur vit en nous et tu vois plus il faut vraiment le vivre j'ai du mal à expliquer aux personnes d'expliquer comment mais moi le seigneur m'a fait comprendre et voilà après tu fais les choses comme je dis tu fais les choses par amour pour lui quoi tu es le seigneur te le rend dans la vie de tous les jours ce qui est beau dans ton témoignage olivier c'est que véritablement tu l'avais pas prévu c'était pas programmé dans ta vie mais il y a eu cette occasion avec dieu il n'y a pas de hasard en fait parce que après quand c'est comme un puzzle que tu te par mon passé j'ai eu des j'ai eu des accidents de véhicules j'ai eu de beaucoup de choses mais avec le recul maintenant tu sais que la main de dieu m'avait m'avait gardé et a fait que je rencontre ma femme et il n'y a pas de hasard je veux dire avait le seigneur le seigneur conduit toutes choses bien et à merveille c'est exactement comme si que dieu mettait chaque chaque élément à sa place mais dans des temps précis peut-être parce que il ya des moments où on serait pas même de le recevoir ou de l'accepter et là on voit aussi tout l'amour et toute la patience du seigneur qui qui amène et qui fait les choses belles en son temps comme l'écriture nous le dit puisqu'il arrive au moment opportun il arrive dans des moments dans la vie où on a besoin de voir cette intervention c'est cet intérêt qui nous porte aussi ouais c'est c'est incroyable c'est moi je veux dire il a il a changé ma vie ma façon de penser ma façon d'être c'est après on voit là on on sait qu'on a on a un dieu puissant qu'on peut se qu'on peut dans la prière lui demander toutes choses et il est là il est là pour nous tous les jours tous les jours de notre vie il est là c'est une vie superbe quoi oui c'est une vie qui vaut la peine d'être vécu tout à fait et j'ai bien aimé quand tu as dit il n'y a pas de hasard et je crois qu'il n'y a que des situations que dieu met en place pour qu'on puisse simplement le rencontrer alors tu l'as rencontré à quel âge olivier véritablement le seigneur j'ai la rencontré en 2016 donc moi je veux croire que peut-être le seigneur t'avais appelé bien avant mais c'était vraiment le moment où ton coeur était prêt à le recevoir tout à fait parce qu'il a il place devant nous des points de rencontre il établit ses points de rencontre et à un moment donné on est dans un tel besoin où où on s'accroche et on découvre réellement et ça c'est pour nous c'est totalement inattendu je le crois dieu lui il est pas surpris il avait mis en place tout un plan pour nous rencontrer un plan d'amour c'est ça tout à fait parce que nous nos plans à nous sont pas tout le temps les plans de dieu des fois il veut nous faire passer par des par des moments que nous peut-être on n'a pas envie de passer mais lui c'est après au résultat ce qui est bon pour nous en tout cas ce qui en ressort de cette belle expérience c'est qu'aujourd'hui tu es un homme d'après ce que tu dégages qui est comblé qui heureux et si tu pourrais donner peut-être un conseil à nos auditeurs aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et et qui peut-être n'ont pas prévu du tout non plus cette rencontre avec le seigneur qu'est ce que tu pourrais leur dire qu'est ce que il ya rien de programmé en eux imagine toi c'est quelqu'un qui qui dit moi je j'ai rien prévu j'ai rien programmé mais quel conseil tu pourrais leur donner le conseil que je pourrais donner c'est venez à dieu comme vous êtes que vous ayez une maladie des addictions n'importe quoi mais quand je dis n'importe quoi déposez tout au pied du seigneur et le seigneur agira pour vous merci olivier on est tellement heureux de partager dans l'authenticité nos expériences ça c'est c'est l'oeuvre du seigneur en nous moi je je ce que je voudrais résumer simplement à l'écoute d'olivier c'est que dieu orchestre des situations peut-être elles ne sont pas encore visibles ou où tu n'as pas pris conscience mais je voudrais te dire à à toi amis auditeurs c'est que dieu a mis en place devant toi des points de rencontre je voudrais simplement que à un certain moment tu puisses les considérer et peut-être entrer dans cette expérience de la foi oser peut-être vivre quelque chose avec jésus dans tous les cas tu ne seras jamais déçu parce que la bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui nous enrichi et elle n'est suivi d'aucun chagrin je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission c'est possible demeurez béni